MOLFM 94.7 FM, la référence des radios. Que vous soyez passionné par les actualités nationales et internationales ou simplement curieux d'en apprendre davantage, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous apprécierez cette exploration en notre compagnie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos passionnantes. Petit Guave, un adolescent de 12 ans s'est suicidé avec une arme à feu. Wilgens Kerry Jean-Jacques, âgé de 12 ans, s'est suicidé le dimanche 7 avril 2024, avec l'arme à feu de Évar Jean-Jacques, son père. L'incidence est produit à la rue Benoît, dans la ville de Petit Guave, a rapporté le journaliste Guiteau Mathieu de la radio Préférence FM. D'après les explications du confrère, l'enfant a commis cette action après que sa mère l'a fouetté. Selon les informations recueillies, Wilgens Kerry Jean-Jacques a agi de cette façon après que sa mère a fini par le fouetter, l'adolescent est entré dans la chambre de son père et après on a entendu un tir. Lorsque quelques témoins arrivent, ils l'ont vu par terre gisant dans son sang, a raconté Guiteau Mathieu sur sa page Facebook. Après ce suicide, un juge de paix dont le nom n'a pas été rendu public par le journaliste a été dépêché sur place pour dresser le constat légal. Reste à savoir si le père de l'enfant est un agent de la force publique ou une personne qui est autorisée à porter une arme à feu. Toutefois, le confrère journaliste a souligné que la nouvelle de la mort de cet adolescent a choqué la population. Le gouvernement prolonge le mandat des juges de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif jusqu'au 7 mai 2024. Le gouvernement démissionnaire a publié dans le moniteur un arrêté prolongeant le mandat des conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour un mois supplémentaire. Apparemment il ne voulait pas accorder une prolongation de mandat sur le long terme parce que le conseil présidentiel doit être mis en place prochainement ainsi qu'un nouveau gouvernement. Les conseillers de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est ça, nommés par les arrêtés des 14 février 2014 et 6 mars 2014, sont autorisés à rester en fonction et à exercer leurs attributions, avec les charges et prérogatives y afférentes, jusqu'au 7 mai 2024. La présente résolution sera publiée et exécutée à la diligence du ministre de l'Économie et des Finances, peut-on lire dans cet arrêté ? Cette institution autonome et indépendante, créée depuis plus de 200 ans, selon la Constitution de 1987 et le décret du 23 novembre 2005, est dirigée par un conseil de 10 membres, élu par le Sénat de la République pour une durée de 10 ans. La durée du mandat du conseil actuel de la CESA touche à sa fin ce 7 avril 2024.Tenant compte du dysfonctionnement du Parlement puisque les élections législatives n'ont jamais eu lieu depuis 2020, il n'y pas eu d'élection de nouveaux conseillers. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, c'est ça, a expérimenté cette situation de vide institutionnelle en 2002 et en 2013. Les pouvoirs exécutifs d'alors avaient dû prolonger la durée du mandat des conseillers de la Cour puisque les nouveaux membres qui auraient dû les remplacer n'avaient pas été élus. Dans le contexte de crise actuelle le pays ne peut pas prendre le risque de se passer de la CESA et de l'expérience des conseillers déjà en poste alors que les formalités pour élire un nouveau conseil ne sont pas réunies. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a pour entre autres mission de contrôler des recettes et des dépenses publiques. Le Mexique ront ses relations avec l'Équateur après un conflit diplomatique dans son ambassade. Le Mexique a annoncé vendredi soir, la rupture immédiate, de ses relations diplomatiques avec l'Équateur, après que des policiers équatoriens ont fait irruption dans l'ambassade mexicaine pour y arrêter l'ancien vice-président Roré Glax qui s'y était réfugié. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a qualifié cette intervention de « violation flagrante du droit international et de la souveraineté du Mexique » dans un message sur le réseau social X. Le Mexique annonce la rupture immédiate des relations diplomatiques avec l'Équateur, a écrit peu après la ministre des Affaires étrangères Alicia Barsena, également sur X, évoquant par ailleurs, des blessures subies par le personnel diplomatique mexicain, lors de l'intervention dans son ambassade. Le Mexique avait accordé vendredi l'asile à Roré Glax, réfugié depuis le 17 décembre dans son ambassade à Quito et visé par un mandat d'arrêt pour corruption présumée. Quito avait dans la foulée qualifié cette décision des « illégales ». Le gouvernement équatorien a annoncé de son côté vendredi que, Roré Glax et Spinelle, condamné à une peine d'emprisonnement par la justice équatorienne, a été arrêté ce soir et placé sous les ordres des autorités compétentes, dans un communiqué du ministère de la Communication. Des images diffusées par des médias locaux ont montré l'entrée de policiers en uniforme dans l'ambassade du Mexique, situé dans le nord de Quito, afin d'y arrêter Roré Glax. Mais cette crise n'est que la suite d'une dégradation des relations entre les deux pays. L'octroi de l'asile à Roré Glax vendredi par le Mexique était intervenu au lendemain de la décision de l'Équateur d'expulser l'ambassadrice mexicaine à Quito, Raquel Serure. Cette dernière avait été déclarée persona non grata à la suite de remarques du président Andrés Manuel López Obrador sur la violence politique en Équateur. Vous écoutez Moule FM, 94.5 FM Stéréo. Le directeur du FNE a demandé à la Cour des Comptes de réaliser un audit de sa gestion. Le directeur général du FN de l'Éducation FNE, Jean-Ronald Joseph, qui, dans un message publié sur sa page Facebook, a confirmé son salaire mensuel brut de 650,000 gourde, et qu'il ne reçoit aucun privilège particulier, a demandé à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, cessa, d'auditer sa gestion de l'institution. Le FN de l'Éducation FNE, vous présente ses compliments et a l'honneur de vous demander de bien vouloir passer les instructions nécessaires à la direction concernée de votre institution pour la réalisation de l'audit de gestion de M. Jean-Ronald Joseph, directeur général du FN de l'Éducation FNE, pour la période allant du 21 décembre 2021 au 31 janvier 2024 et, peut-on lire dans cette correspondance en date du 16 février ? Sur les accusations de corruption, le directeur général déplore que des cadres techniques et même des prestataires de services soient indexés à tort, dans les médias. Jean-Ronald Joseph avait indiqué qu'aucune augmentation de salaire n'a été effectuée ni pour les consultants, ni pour les cadres de l'institution depuis les deux premières années de son mandat, 2022 à 2024. Un ajustement de plus 40% a été effectué uniquement pour le personnel de soutien afin de réduire l'écart entre les salaires, avait-il précisé. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Moll FM vous donne ses remerciements. Encore une fois, un immense merci à vous tous pour votre soutien et votre amour de Moll FM. N'oubliez pas de vous abonner à Moll FM, notre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà fait, et activez les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos passionnantes. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-nous un pouce en l'air et partagez-la avec vos amis et votre famille. Votre soutien signifie tout pour Moll FM. Restez connectés avec Moll FM sur nos réseaux sociaux pour des mises à jour exclusives et des contenus en avant-première. Encore une fois, un grand merci de la part de toute l'équipe du Moll FM. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada